Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du système de prêts et de bourses. D'abord, qu'est-ce que c'est un prêt? Un prêt, c'est de l'argent qu'on va vous déposer, donner et que vous devez rembourser. Une bourse, c'est de l'argent qu'on va vous donner et que vous n'avez pas besoin de rembourser. Donc, au Québec, je dis bien au Québec, car dans le reste du Canada, c'est différent, l'éducation, c'est une compétence provinciale. Donc, comme on a vu déjà, l'éducation peut être différente, le système d'éducation peut être différent d'une province à l'autre. OK? Donc, au Québec, nous avons un système de prêts et de bourses qui sont offerts à tous les citoyens québécois ou les résidents permanents québécois. Donc, ça fonctionne aussi si vous êtes résident québécois. D'accord? Pour quel programme nous pouvons demander de l'aide financière? Eh bien, nous pouvons demander de l'aide financière pour à peu près tous les programmes qui sont publics. Je dis bien publics, ça, c'est important. Si vous voulez étudier dans une école privée, il faut bien vérifier auprès de l'école si l'école, elle est reconnue par le ministère de l'Éducation. Ça, c'est important. Voilà. Donc, les cégeps. Cégep, ça veut dire collège d'études générales et professionnelles. Donc, cégep, c'est public. Le collège Montmorency est un cégep, donc c'est public. On peut obtenir des prêts et bourses. Les universités aussi sont admissibles aux prêts et bourses. Et les DEP, en général, les DEP se donnent dans les commissions scolaires. Donc, tous les DEP qui se donnent dans les commissions scolaires, là, c'est public. Voilà. Les AEC, en général, les AEC aussi se donnent dans un cégep, donc c'est aussi public. Donc, voilà. Donc, vous pouvez obtenir des prêts et des bourses pour tous les programmes qui sont publics. Peut-être un petit truc. Faites attention si les frais d'admission au programme pour lequel vous voulez vous inscrire, attention si le montant est très, très élevé. Donc, comme on a vu précédemment, la norme pour les frais d'admission ou les frais d'études, si vous voulez, au Québec, pour le DEP, pour le cégep, donc AEC technique, on peut calculer environ 350 $ par session. OK? 350 $ par session. Généralement, dans une année, on a deux sessions. Une session se déroule de septembre jusqu'en décembre et la session d'hiver se déroule de janvier jusqu'au mois de mai. Donc, deux sessions. Donc, généralement, deux sessions à 350 $. Donc, on peut penser que les frais d'admission sont autour de 700 $ par année. OK? Ça, c'est normal. Pour l'université au Québec, pas au Canada, c'est différent. Donc, au Québec, on peut compter environ 1500 $ par session. Donc, encore, là, il y a deux sessions par année scolaire. Alors, ça vous fait un total d'environ 3000 $ de frais de scolarité par année. Alors, attention, si l'école où vous aimeriez étudier vous demande 15 000 $, 20 000 $, donc c'est probablement une école privée. Certaines écoles privées peuvent être reconnues par le ministère de l'Éducation et vous pourriez obtenir un prêt. C'est possible, mais assurez-vous de vérifier. D'accord? Donc, pour résumer, si vous voulez recevoir de l'argent, si vous avez besoin de l'aide financière, vous pouvez demander de l'aide financière si vous étudiez dans tous les programmes publics. OK? Je vais maintenant vous montrer le site Internet où vous pouvez trouver les informations sur les prêts et les bourses. Et nous allons faire une petite simulation de calcul ensemble. OK? Donc, s'il y a des étudiants qui se disent « Ah, moi, je n'ai pas l'argent pour étudier, ce n'est pas possible », bien, sachez qu'on peut obtenir de l'argent. On peut recevoir quand même une quantité d'argent intéressante qui nous permet de payer une grande partie de nos dépenses. Donc, je ne dis pas qu'on ne devient pas riche sur les prêts et bourses. Par contre, on peut très bien se permettre de retourner aux études pendant quelques mois, pendant un an, un peu plus, pour avoir un diplôme et ensuite faire le travail que l'on souhaite. Donc, ce n'est pas une raison. L'argent n'est pas une raison. Tout le monde peut demander des prêts et bourses. OK? Donc, je vais juste partager mon écran. Comment on fait pour trouver les informations sur les prêts et bourses au Québec? Donc, je vais aller dans Google et je vais taper « Prêts et bourses Québec ». Voilà. Je vais juste m'agrandir un tout petit peu. Voilà. Généralement, là, c'est peut-être le premier site. On peut accéder par ici, on peut accéder par ici. AFE, c'est le lien direct. Ça veut dire « Aide financière ». Finalement, je vais me rapetisser un petit peu. Donc, voilà. Demande de prêts et de bourses. Pardon. En fait, oui, c'est ça. Donc, vous avez ici « Prêts et bourses », études à temps plein et « Prêts », études à temps partiel. Si vous remarquez bien, là, c'est écrit ici « Prêts et bourses ». Donc, si vous faites des études à temps plein, le temps plein, ça dépend, si vous êtes à l'université, ça correspond à minimum quatre cours par session. Donc, quatre ou cinq cours, vous êtes réputés à être à temps plein. Pour le cégep, je ne suis pas certaine, il faudrait vérifier. Par contre, sachez que la notion de temps plein peut changer si vous avez des jeunes enfants. Donc, quand vous avez des jeunes enfants, vous pouvez prendre moins que quatre cours et recevoir quand même les prêts et les bourses. La façon la plus simple pour savoir le montant d'argent qui va vous être donné si vous décidez d'étudier un programme, c'est de faire le calcul en ligne. Donc, quand vous ferez le calcul sur le site Internet, on va vous poser plein de questions. En fait, ici, c'est le simulateur. On va vous poser plein de questions. Si vous êtes marié, divorcé, combien d'enfants vous avez, vous remplissez le questionnaire et puis vous allez avoir un calcul super précis de ce que vous pourriez avoir comme financement. Donc, juste pour revenir, études à temps plein, on peut obtenir des prêts et des bourses. Et pour les études à temps partiel, on ne peut pas recevoir de bourse. Par contre, on peut recevoir un prêt. Le remboursement, donc quand vous avez, en ce moment, il y a une loi spéciale pour la COVID, on peut reporter le remboursement de ces dettes d'études. Juste sachez, en fait, que pour le remboursement des dettes d'études, vous ne devrez pas rembourser pendant vos études. Vous allez devoir rembourser lorsque vos études sont terminées. OK? Et sachez aussi que si vous ne trouvez pas du travail tout de suite, tout de suite après vos études, il y a un autre programme qui existe qui vous permettra de reporter le début des paiements de quelques mois, généralement six mois. OK? Donc, pendant vos études, vous n'aurez pas besoin de rembourser. Donc, je reviens ici. Pardon. Bon. Pour le programme de prêts et bourses pour études à temps plein, c'est généralement ce que nos étudiants font. Je veux attirer votre attention sur les conditions d'admissibilité. Conditions d'admissibilité, ça veut dire qui peut demander, qu'est-ce qu'on a besoin pour demander l'aide financière. Donc, voici les conditions. Vous êtes citoyen canadien ou avez le statut de résident permanent ou réfugié. OK? Vous habitez, vous résidez au Québec. Et vous avez été admis ou serez admis dans un établissement d'enseignement reconnu par le ministre. Vous allez faire la demande officielle de prêts et bourses après avoir reçu l'acceptation dans votre programme. Donc, après avoir été admis par le cégep. OK? Donc, si vous dites, par exemple, maintenant, moi, j'aimerais étudier la technique en soins infirmiers au Collège Montmorency, eh bien, vous ne pouvez pas commencer la démarche des prêts et bourses. Vous devez attendre d'avoir obtenu l'admission officielle. OK? Et sachez que lorsque vous êtes admis dans un cégep, dans l'université, dans n'importe quel établissement scolaire, il y a toujours un bureau des prêts et bourses sur place dans l'école qui peut vous aider à faire la demande de prêts et bourses. Voilà. Juste un instant, je crois qu'ici, on parle de... Oui. Donc, ça, si vous voulez en savoir plus sur la définition de temps plein, OK? Donc, vous pouvez aller lire la section de conditions d'admissibilité. Si vous voulez des précisions, ce serait ici dans le site. Donc, voilà. Je vous ai préparé un document ici qui est, en fait, une simulation de calcul. Donc, si vous cliquez ici, là, sur mon lien, c'est juste pour que vous voyez combien d'argent on pourrait avoir. J'ai fait deux situations différentes. OK? Ça vous amène ici. Simulateur de calcul. Simulateur, ça veut dire que c'est comme une... une pratique de calcul. Donc, ça, c'est pas le calcul final, mais ça peut vous aider à savoir environ combien d'argent, selon votre situation, OK? Votre situation à vous. Combien d'argent le gouvernement pourrait vous donner et combien d'argent le gouvernement pourrait vous prêter. OK? Donc, c'est intéressant pour pouvoir un peu planifier ces études. Évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, le gouvernement ne va pas vous donner d'argent. Donc, si vous avez travaillé à temps plein toute l'année, alors le gouvernement ne vous donnera pas d'aide financière. Par contre, si vous venez d'arriver au Québec, vous êtes arrivé au Québec, vous n'avez pas travaillé, vous avez seulement fait quelques cours de français et reçu l'aide financière du gouvernement, vous avez des enfants, des jeunes enfants, ça aussi, ça compte. Vous êtes marié et votre conjoint ne travaille pas ou travaille très peu ou encore travaille à temps partiel, eh bien, vous allez recevoir de l'aide financière. OK? Si vous allez à l'université, les frais d'admission sont plus chers que si vous étudiez un DEP. Donc, c'est normal, le gouvernement va vous donner plus d'argent si vous étudiez à l'université que si vous étudiez au DEP. C'est pour ça que, moi, je vous conseille de faire une simulation de calcul avec vos informations à vous. OK? Donc, dans l'adresse sur mon document ici, vous cliquez là. Et ensuite, vous pouvez aller en bas et vous allez sélectionner l'année. En fait, l'année du 1er septembre 2020, 31 août. Donc, si vous aimeriez étudier, par exemple, le mois prochain à la fin du niveau 4 ou si vous aimeriez étudier à la prochaine session, donc en janvier, par exemple, en janvier 2021, eh bien, vous devez sélectionner ici la fiche de calcul qui est du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Donc, je vais cliquer ici. Donc, comme vous voyez, vous avez environ 8 pages sur les renseignements à remplir. En fait, il y a plusieurs pages à remplir. Donc, ça prend un bon 10-15 minutes à remplir. Je ne vais pas remplir tout avec vous, mais je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Ce n'est pas important, c'est indiquer votre état matrimonial. L'état matrimonial, c'est l'état civil. Donc, par exemple, moi, je vais dire, OK, je suis mariée. Vous allez indiquer votre date de naissance et vous allez cliquer sur page suivante et le site va vous... Par exemple, ce n'est pas moi, tiens. OK. OK, vous allez cliquer au meilleur de votre connaissance. Il y a toujours une petite bulle ici. Donc, si vous n'êtes pas certain de bien comprendre ici, par exemple, si j'ai un dupeau anniversaire, je dis qu'est-ce que c'est ça? Je vais cliquer et il me donne des informations supplémentaires. OK? Par exemple, j'aimerais étudier à temps plein. OK. Donc, vous allez vraiment écrire votre situation. Ce n'est pas si compliqué. Il y a une section où on va vous demander les frais d'admission. Donc, pour la section frais d'admission, n'oubliez pas, vous allez inscrire environ 350 $ par session pour le cégep DEP AEC technique et 1 500 $ pour les programmes universitaires. OK? C'est pour vous donner une approximation. Mais dites-vous que si vous n'avez pas le prix exact, ce n'est pas très grave parce que le gouvernement va vous donner plus ou moins d'argent en conséquence. Donc, si vos frais sont plus importants, ils vont vous donner plus. Si c'est moins important, ils vont vous donner moins. Donc, voilà. Alors, je retourne à mon fichier. Donc, voilà. Pour vous faire gagner du temps, j'ai fait deux petites simulations avec vous. Donc, ici, la première simulation, c'est un futur étudiant qui est marié, qui a deux enfants à l'école primaire, dont le conjoint n'a pas travaillé depuis son arrivée, pas ou très, très peu, qui n'a aucun revenu d'emploi depuis son arrivée. Donc, le conjoint n'a pas travaillé et la personne, l'étudiant, n'a pas travaillé non plus. OK? Qui veut étudier une technique au collégial? Par exemple, qui voudrait étudier sciences infirmières, technique pour devenir pompier, technique de physiothérapie, donc, dans un cégep. Donc, j'ai inscrit 350 $ par session de frais d'admission. Donc, voici, lorsque vous allez compléter toutes les sections, OK? À la fin, 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 vous allez avoir un tableau comme ça. En fait, vous allez avoir deux tableaux. Un premier tableau et un deuxième. OK? Le premier tableau, c'est le calcul annuel. OK? Ici. Donc, on a le total de prêts qui vous est octroyé et de bourses et l'aide totale pour la période de vos études. OK? Ça, c'est peut-être moins facile à comprendre. Le programme vous donne aussi, à la fin, un tableau par mois. OK? Donc, vous avez le détail du calcul et vous avez ici ça, là. C'est très bien pour comprendre. OK? Par exemple, un étudiant qui voudrait étudier une technique, c'est à peu près la même chose pour une AEC, et qui doit, et qui décide de faire peut-être une session pendant l'été, pour prendre quelques cours pendant l'été, donc de janvier jusqu'à août, il va recevoir 1673 $ au mois de janvier, 1161 $ au mois de février, mars, avril et mai, et pour l'été, 620 $. Pourquoi 620 $ en l'été et pourquoi 1673 $ en janvier? Eh bien, le premier mois de la session, qui est généralement septembre ou janvier, c'est généralement la session où on doit payer les frais d'admission au collège. Donc, le gouvernement va vous donner ce mois-là, va vous donner plus d'argent pour être capable de payer les frais d'admission et les livres et le matériel scolaire. Donc, ça aussi, c'est calculé environ. OK? Donc, voilà. Ensuite, on vous donne 1161 $ par mois. On vous donne moins pendant l'été parce que généralement, l'été, on ne peut pas prendre 4, 5 cours. Donc, on peut seulement prendre un ou deux cours. D'accord? Donc, on va vous donner moins d'argent en conséquence. Mais quand même, ça vous donne une idée. Une personne qui voudrait étudier pendant, c'est ça, cette période-là, aurait 1120 $ de prêt total et 7057 $ de bourse. Donc, je répète, le prêt, à la fin de vos études, vous devrez rembourser. Pour rembourser le prêt, en fait, vous allez prendre une entente avec votre banque et je veux simplement vous dire que le prêt, le prêt, ça parente un peu à un prêt hypothécaire, le taux, le taux d'intérêt, pardon. Donc, le taux d'intérêt pour les prêts étudiants est très bas. OK? Donc, ce n'est pas très élevé, c'est assez bas. Voilà. Donc, et on peut prendre une entente avec la banque pour rembourser très rapidement ou sur plusieurs années aussi. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est seulement pour la partie prêt. La bourse, vous n'avez pas besoin de rembourser, c'est un cadeau que le gouvernement vous fait pour compléter vos études. Ça, c'était pour la première situation d'une personne qui était mariée, dont les deux, peut-être les deux personnes dans le couple n'avaient pas travaillé et qui avaient deux jeunes enfants à la maison. Maintenant, j'ai fait une autre situation pour une personne qui serait célibataire, qui n'a pas d'enfant et qui n'a aucun revenu d'emploi depuis son arrivée, OK? Ou très peu et qui aimerait étudier une AEC de janvier jusqu'au mois d'août. OK? Ça, évidemment, ici, c'est une personne célibataire qui n'habite pas chez ses parents, OK? Donc, qui habite chez lui. Donc, évidemment, si vous êtes célibataire jeune et que vous habitez encore avec vos parents, par exemple, vous avez 18 ans, bien, le gouvernement va considérer les revenus de vos parents dans le calcul. C'est la raison pourquoi, je vous disais tout à l'heure, d'aller faire vous-même votre propre calcul pour avoir votre situation à vous. Donc, regardons ce que ça donne. Donc, pour une personne célibataire qui veut étudier une AEC à temps plein, on aurait un total pour janvier jusqu'au mois d'août de 6 583 d'aide financière. On recevrait une bourse de 5 000 $, 5 015, pardon, donc ça, pas besoin de rembourser, et un prêt de 1 568 $. Et, allons voir plus bas l'aide financière par mois. Donc, de janvier au mois de juillet, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis le mois d'août, peut-être que, bon, je ne comprends pas, mais pour une AEC, on vous donnerait 1 400 $ en janvier pour payer les frais d'admission, les frais d'inscription, les frais de scolarité, pardon, et ensuite, 837 $ par mois et au mois de mai, 937. Mois de mai, probablement parce que, ici, on doit payer peut-être des frais d'admission, je ne sais pas, en tout cas, ça, c'est un calcul que j'ai fait pour, voilà. Donc, être correspondante au prêt, 1 568, être correspondante à la bourse, pas besoin de rembourser, 5 000 $. Donc, voilà. Donc, je vous, encourage à faire votre propre calcul de prêts et bourses. Donc, conservez cette vidéo, enregistrez cette vidéo, comme ça, si dans quelques semaines, moi, vous considérez retourner aux études et que vous avez oublié où trouver les informations de prêts et bourses, comment ça fonctionne, le système de prêts et bourses, vous pourrez alors visionner à nouveau ce petit vidéo. vidéo. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé et bonne journée. ! J'espère que ça va